bonjour c'est grifox j'ai le plaisir dans cette vidéo de vous proposer un farm de toxoliat alors j'avais déjà fait une vidéo exactement sur ce sujet sur ma chaîne il ya quelques temps qui avait d'ailleurs beaucoup plus qui avait très bien marché sauf que c'était sur une version plus ancienne du jeu et je la faisais avec cinq personnages et je prenais trois mules alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui qui est donc une version plus récente et on est actuellement sur la mise à jour 2.45 c'est parce que j'ai trouvé voilà un moyen beaucoup plus efficace de le faire qui est possible notamment grâce aux nouveautés de cette mise à jour c'est de le faire avec quatre ox et de prendre quatre mules donc là au niveau de l'efficacité on est sur quelque chose de vraiment remarquable et ben voilà je vais vous présenter tout ça en vidéo donc bien sûr c'est du pl le but c'est de se faire beaucoup de kamas une fois qu'on a investi ce qu'il faut dans une team bon non maintenant je fais payer 6 millions enfin en fait je prends 1 million 5 par mule mais là j'ai un client qui me prend les quatre mules et je lui avais dit ok pour lui faire une réduction d'un million donc je vais pas chipoter mais normalement voilà je me fais 6 millions quatre fois un million cinq plus le prix des clés donc voilà j'ai il a payé 400 mille en plus là pour avoir les quatre clés donc voilà le combat va durer à peu près 20 minutes et je me fais 6 millions en 20 minutes grâce à ça plus le farm que je gagne donc c'est quelque chose de niveau de l'efficacité qui est complètement fou quoi vous allez voir ça très rapidement hop moi je vais rentrer dans la dimension enfin dans le dans le donjon et on est parti alors vous vous verrez alors apparemment il n'a d'autres non c'est pas du faire là c'est d'être juste des gens qui font des succès ils sont quatre g il ya très peu de gens qui ferment le toxidi atteint alors bien sûr je suis pas le seul à faire ça mais je vois très rarement du pl qui proposait ou du passage du mulage et il y en a également beaucoup qui l'ont fait suite à la première vidéo que j'avais posté mais voilà c'est quelque chose qui est quand même relativement original dans le jeu par rapport à ce qui se fait alors au niveau des idoles on est en score 517 la composition très classique je vous la montre rapidement voilà muta oscar ou gars ultram binar et à rome donc voilà c'est que c'est vraiment le plus efficace qu'on peut avoir je pense que vous connaissez donc je vous présente pas ça plus longtemps mais voilà je vous la montre si jamais vous voulez prendre enfin mettre sur pause et regarder un petit peu au niveau du modificateur de combat on a quelque chose ça s'appelle berserker je crois qui augmente nos dégâts si on a moins de 50% de nos points de vie alors ce que je vais faire c'est que je vais pas l'exploiter je vais pas l'exploiter dans cette vidéo pour deux raisons la première c'est que je veux faire je veux que cette vidéo soit en quelque sorte un modèle de ma stratégie donc j'ai pas envie de modifier trop mon placement enfin pas mon placement mais disons la manière dont je gère mes persos pour exploiter un modificateur de combat et la deuxième raison c'est que pour donc il faudrait que je m'inflige des dégâts pour être en tout 50% de pv et ce serait assez galère de rester en dessous sachant qu'avec les idoles à chaque tour ma vie va énormément varié je vais passer de 50 à 700 puis revenir à 10 fin c'est un peu n'importe quoi avec les idoles donc voilà on va on va y aller comme ça sans prendre en compte le modificateur et sans le prendre sans l'exploiter qu'est ce qu'il raconte bon voilà donc là j'ai c'est un personnage qui a pris des quatre places des quatre clients mais sinon voilà j'ai plein plein de clients j'ai plein des clients qui attendent tout le temps et même à certains moments je vends les places aux enchères donc les places se vendent à plus d'un million cinq unités j'en ai déjà vendu à 2 millions voire 3 millions par place donc ça fait vraiment fois quatre des sommes énormes pour un combat je me fais plus je peux me faire plusieurs centaines de millions par jour avec cette technique vraiment sans difficulté ok donc là il utilise l'orbe parce qu'on est dans la semaine qui suit la mise à jour 2.45 et avec l'orbe on peut facilement restate et se mettre full sagesse alors par contre l'initiative de son truc bon ça va un tout petit peu me gêner mais ce sera pas bien méchant j'aurais préféré qu'ils jouent pas après mon enutrophes bon c'est pas grave alors bien sûr dans le dans le mulage il faut toujours être un petit peu patient avec les clients ça fait partie de l'activité il faut voilà savoir un petit peu leur expliquer savoir les laisser se préparer moi je vais vous montrer très rapidement alors le stuff de l'ennu le stuff de l'ennu c'est celui que j'ai présenté dans ma vidéo le stuff enutrophes trépm que j'ai sorti très récemment donc voilà vous avez tout qui est à votre disposition dans la vidéo l'écras je vous avais déjà fait une vidéo pour les stuff d'écras seule chose que j'ai modifié alors les armes de les épées glurson je les ai passé en arme de chasse plus exopéo ça a été assez galère à faire je vous le cache pas l'arme de chasse qui me permet de voilà de dropper des viandes systématiquement quand on forme à grande échelle ça peut devenir très rentable sur le long terme j'ai changé également la cape par rapport à la première vidéo de présentation que j'avais fait pour avoir deux portées voilà une pour une cape peu près donc qui au niveau du rock ce n'est pas la meilleure mais les deux portées sont extrêmement intéressants et pour le truc celui-là tu as vraiment besoin d'avoir beaucoup de portées et avec ce mode là j'ai cinq po donc c'est pas mal du tout oui je filme et d'ailleurs si on pouvait ne pas mettre trois ans à lancer le combat ça m'arrangerait mais bon voilà ça me permet de vous montrer les stuff rapidement donc c'est très bien et la coiffe j'ai pris vodoutam voilà pour le critique puissance portée dommage enfin c'est vraiment sympa là il ya 56 de puissance sur 60 il faudra que je refasse la plus propre et bon voilà donc pour le stuff et puis après tout le reste c'est ce que j'avais présenté dans l'autre vidéo puis voilà c'est un quatre feuilles vous voyez si vous avez envie de regarder on est sur du full de fus la seule manière que j'aurais d'optimiser ça pour avoir quelque chose d'encore mieux ce serait mettre un vulbis à la place du puissant majeur là voilà le vulbis qui me permettrait d'avoir 10% de dégâts en plus à chaque tour mais malheureusement je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'en procurer surtout qu'il m'en faudrait un sur chacun des persos donc ça fait quand même une sacrée somme et vous avez été très nombreux à me demander le stuff de mon roublard enfin de ma roublarde alors je vous le montre mais c'est comme en fait je m'en sers uniquement pour booster et bah on est sur du full panneau de classe donc voilà que la panneau de classe 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 entière et ensuite un exopéo pour avoir plus de portée sur la botte et sur le voilà l'aimantation enfin pour le placement et après tout le reste j'ai mis de la merde vous voyez j'ai l'opé apm plim clic fin ce genre d'item un peu débile juste pour être en 12,6 avec bien sûr l'ocre pour avoir un pa de plus et l'abyssal pour avoir un pm de plus donc l'idée c'est vraiment d'être concentré sur l'utilitaire avec le roublard et surtout les sauts restants et ben j'ai mis de la prospection parce qu'il ya un peu que ça qui me sert concrètement donc voilà vous voyez des trucs qui font de la chance 30 prospection 10 prospection un homme ou une prospection et puis j'ai pris un cac pa chance pour avoir encore un peu plus de prospection alors ça ça pourrait être optimisé je pourrais avoir six pays où là je les ai pas les cpo mais voilà ce stuff c'est vraiment pour boucher le trou quoi je n'ai mis l'histoire d'avoir quelque chose mais c'est pas incroyable voilà l'important c'est vraiment les 12,6 plus abyssal ocre plus panneau de classe pour booster bon bah je crois qu'on pourrait y aller est ce qui nous fait le coco j'espère qu'on aura des challenges sympa mais bon bah s'il n'y a pas de challenge ça changera pas grand chose de toute façon en ayant l'expérience base il vous suffit d'appliquer les coefficients multiplicateurs pour savoir combien combien ça rapporterait avec des challenges sachant que j'ai régulièrement des doubles challenge à plus 100% ou plus 95% et là l'expérience est vraiment vraiment sympa hop alors il faut que là moi je me place je vais vous montrer il faudrait juste qu'il se décale avec son panda moi je me place tout le temps voilà en bas à droite comme ça avec mes persos et je demande au mul de se placer à gauche et à valider c'est qu'ils aillent mourir très rapidement voilà il manquait le rouble à remettre ici hop voilà mon placement est nickel j'espère que je tout est bon mais normalement oui on a bien les 12,6 sur chaque perso et eh ben on a un tchal plutôt sympa je vais le faire voilà comme comme mes deux cras sont comme mes deux cras sont sont des femelles je peux faire le tchal très facilement alors moi je vais partir directement sur du gros boost et je vais vous montrer le placement que je choisis et en plus je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu des variantes de sort et de ce que j'ai choisi alors hop retrait po très important sur les perfides et voilà pour ce premier tour alors ce qu'il faut savoir déjà lors au niveau de ma composition donc là je vais faire à 4 ce qui permet de prendre quatre mules je le répète les deux cras bien sûr pour bourriner ça c'est un petit peu la base je commence je me booste à fond et je vais venir me placer les perfides va pas durer longtemps moi je le dis donc voilà les deux cras qui ont vraiment un rox extrêmement conséquent c'est la base de l'efficacité de la stratégie est ce qu'on n'irait pas déjà mettre une claque au morphe relons voici concrètement ou non je vais plutôt chercher le vol de porter sur les perfides pour être sûr les perfides c'est le mode qui tape avec le plus de portée et qui peut vraiment poser problème dans le combat là concrètement tu peux pas il peut passer je demande en général au mieux d'être assez vigilant au niveau des idoles parce que voilà à roumbe ça soigne en ligne enfin ça à la fin de leur tour on soigne tous les ennemis qui sont alignés donc parfois quand j'ai commencé à taper un mob ça m'embête que les mules termine sans regarder un peu ce qui se passe et qu'ils fassent un mot de reconstitution quoi mais bon en général ça se passe plutôt bien donc voilà les deux cras pour bourriner le roublard qui va servir à booster comme un malade et en troisième perso alors voilà j'ai un petit peu hésité voilà parce que comme j'ai présenté dans une vidéo récente je veux prendre un écaflip écaflip terre retrait pm et il y en a également beaucoup qui sont fans du cras retrait pm en ceinture de classe qui permet de spam les flèches empoisonnées à moins de 3 pm pour 2 pa ce qui est franchement intéressant alors pourquoi je prends année du trof c'est tout simplement pour pouvoir gérer tous les placements du voilà quand on ferme un donjon à chaque fois qu'on le fait le change le placement change un petit peu et il ya certains placements alors il faut que je fasse gaffe à tuer personne avec mon indien du trof moi il faut que je pense à ça hop on va balancer du retrait comme ça et éventuellement une décadence voilà je vais en plus vous montrer les petits les petites variantes de sort voilà donc les nuits trop me permet de vous placer une pelle animée si le toxoliat apparaît tout près tout proche de ma team est ce qu'il leur pousse vers le milieu de la carte et donc qui m'enlève toute difficulté qui pourrait arriver alors là vous voyez déjà les one shot enfin les dégâts que j'ai sont complètement incroyable je pense que je vais tuer les perfides très rapidement il ya un morfuel on s'est là où tu es plutôt moins occupé et je vais faire le double qu'il voilà parfait donc là vous voyez je suis pas encore boosté à fond et mes dégâts c'est déjà n'importe quoi hop je ne vous inquiétez pas je vais très rapidement vous présenter tout ça plus en détail je vais plus je vais placer je pense ça va être comme ça hop donc voilà donc les nutrof je le disais très intéressant pour repousser le toxoliat avec une pelle animée si besoin est est également pour le retrait po qui peut servir sur les perfides qui est le mob le plus dangereux au niveau de la portée qu'il a pour nous taper en plus il tape en zone enfin en gros s'il arrive à placer un truc qui peut one shot la team étant donné qu'avec les idoles vous voyez là j'ai 69 points de vie niveau solidité c'est pas trop ça alors le roublard bien sûr qui booste comme un malade et en plus qu'il ya maintenant la bombe terre qui booste en puissance donc les boosts du roublard sont complètement broken concrètement je vais continuer moi à placer du retrait tranquillement avec mon ennue hop et ainsi que des petits dégâts en restant tout le temps bien vigilant à ne pas terminer de mob pour ne pas louper le challenge on a également le sort décadence décadence qui augmente de 15% les dégâts d'un allié pour un tour donc ça c'est vraiment énorme qu'est ce que je fais je vais tuer le scoliopold là qui est beaucoup trop proche et éventuellement celui là alors je vais vous présenter j'essaie de commenter bien sûr de manière intéressante et de faire le combat en même temps c'est pas forcément évident mais vous avez la flèche du jugement qui est l'alternative enfin la variante de sort de la flèche punitive et qui tape et vous voyez les dégâts sont énormes en fonction des pm enfin il faut ne pas avoir utilisé de pm pour maximiser les dégâts c'est pour ça que je place mes crâts comme ça un petit peu en quinconce que vous le voyez pour que ils aient tous axé à énormément de faire une grande partie de la map sans sans que j'ai besoin d'utiliser des pm donc voilà cette variante de sort est vraiment intéressante parce que ça me permet d'envoyer des énormes claques et de one shot la plupart des mobs notamment les morts trop long qui ont des faiblesse terre oulala il est beaucoup trop proche lui on va le tuer tout de suite le kaboum à ne pas oublier bien sûr bon vous voyez que le roublard c'est vraiment du spam je fais tout le temps exactement la même chose mais c'est tellement efficace concrètement là je mets plus 3 pa et plus de puissance sur tous les persos donc c'est un tout c'est un délire alors on va à nouveau mettre ce super sort des cadences qui augmente les dégâts infligés pour un tour avec les nus et on va ok donc là si je le tape comme ça je peux le tuer je veux je répète je ne veux pas foirer le challenge voyait aller comme ça tout ce lien est s'il ya besoin de leur âle non pas spécialement on va passer on va juste faire ça avec les nuits pas besoin de louper les tchals lui hop alors autre sort très intéressant tir de barrage qui repousse donc là vous voyez qu'au niveau par exemple du talk solid c'est vraiment c'est vraiment sympa je lui mets à nouveau ma flèche de jugement très intéressante et je vais leur pousser une deuxième fois pourquoi je leur pousse une deuxième fois ça va être pour exploiter le deuxième variante très intéressant qui la flèche fulminante alors je vais je vais l'utiliser maintenant et je prendrai le temps de vous expliquer ce que ça fait en détail juste après hop les dégâts la frappe les gars sont énormes énorme énorme hop je continue comme ça alors le talk soliat un pour ceux qui connaissent pas la particularité du mob c'est que quand on le tape il faut pas avoir utilisé de pm ou ne pas utiliser de pm après l'avoir tapé pendant le tour sinon vous prenez des dégâts sous forme de poison et avec les idoles c'est un one shot direct donc il faut être très très vigilant donc là vous voyez qu'on placement me permet avec les crats de le taper sans avoir à me déplacer et donc comme ça je m'enlève tout problème potentiel je suis sûr de n'avoir aucun souci et de plus il faut le tuer avant le tour enfin voilà le tour 5 c'est le tour où il doit mourir autrement autrement il place un glyphe et tout le monde se fait une chose dans la team c'est pas très agréable concrètement on va pas pouvoir y aller comme ça et là bas voilà je vais pouvoir le terminer tranquillement dans toujours la flèche de jugement qui met des dégâts énorme 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 ça ça dégage et la petite flèche d'immo qui vient terminer le boss donc voilà à partir de là le combat est quasiment terminé il ya presque plus de difficultés il faut juste être bien vigilant aux différences des faits des mobs mais à force on les connaît il n'y a pas trop de soucis voilà je place des petites flèches petites flèches empoisonnées qui me permettent on va dire de faire des choses des sortes efficace malgré la vulnérabilité des ennemis moi je continue à booster hop tranquillement sans pression alors voilà maintenant qu'on est un petit peu plus tranquille je vais pouvoir prendre le temps de vous expliquer plus en détail les variantes de sort que j'ai choisi bon alors les lutrophes je m'attarde pas dessus parce que c'est tellement évident il ya juste la variante de cupidité qui pourrait être intéressante qui est la varice qui rajoute 3 pa pour un tour mais qui enlève 3 pm mais je la prends pas parce que c'est ça coûte 5 pa c'est assez coûteux et c'est tous les quatre tours je préfère avoir 150 de puissance pour deux tours ça me paraît plus rentable quand même sur le long terme quoi mais ça la limite c'est peut être discutable nous on va venir chercher un peu de dégâts là haut hop tout le temps la décadence donc la décadence 1 voilà j'ai déjà montré ce que c'est très très intéressant hop ok on va mettre un tout petit peu de retrait sur le scoliopode c'est pas trop mal et aller dans cette pièce parce que de toute façon il va crever avant la fin de son tour mais là donc je présente aussi un petit peu les mobs le scoliopode quand on le tape en fait ils veulent dpm donc il faut faire gaffe quand une fois qu'on commence à l'entamer il faut il vaut mieux essayer de le terminer sinon on peut vite se retrouver en danger quoi là vous voyez je vous parlais de one shot là avec le sort flèche du jugement sur le moir frolon et bah voilà comme je suis presque à 100% de crit de the crit pardon ça le termine presque systématiquement et le scoliopode je vais le repousser il va s'approcher l'autre mais ok il me tuera enfin il sera pas suffisamment proche pour me poser problème donc ça ira ok lui on va le terminer avec une petite harcelante et ensuite on va partir sur les perfides les perfides je vais lui mettre ça plutôt près hop oui alors là j'ai beaucoup de choses à vous présenter d'un coup on va commencer donc par les variantes flèche de redemption variante de flèche de flèche d'expiation qui se stack en fait juste pour un tour donc le fait de la lancer un tour va augmenter ses dégâts uniquement pour le tour suivant c'est assez contraignant parce que du coup il faut la lancer à chaque tour pour que ce soit efficace voilà je vous montre le soir c'est ça mais ça coûte trois pa et c'est beaucoup plus maniable en fait qu'une flèche d'expiation parce que l'expiation là sur le mode où je suis actuellement j'ai tout simplement trop de dégâts avec le sort et je one shot de toute façon n'importe quel mob donc en fait c'est presque du rock se gâcher en quelque sorte étant donné que ben comme je vois une shot je tape j'ai des dégâts perdus on va dire alors qu'avec ce avec cette variante ça me permet d'être plus maniable et d'optimiser davantage ce que je fais quoi donc voilà c'est ce que je choisis d'utiliser en crits le sel tue lequel et ensuite ce que je vais faire ça va être ça je pense ouais à moins que je fasse comme ça on va faire comme ça up alors je vais vous présenter les lucrat juste après après les dégâts que j'envoie c'est vraiment n'importe quoi par contre hop là donc voilà flèche de rédemption à utiliser tous les tours si on veut vraiment que ce soit efficace la flèche du jugement je vous ai déjà présenté la chose et là voilà la flèche fulminante qui est vraiment vraiment pété comme ça on va stacker tout le temps ça up et ça ça devrait terminer sans trop de soucis nickel alors voilà les vous voyez que les vagues des mobs s'enchaînent sans trop de difficultés hop une fois qu'on a placé la chose alors tir de barrage sort extrêmement intéressant du cra qui repousse de deux cases en mettant des gros dégâts donc voilà donc dans l'optique d'un jeu à distance ça permet de repousser les mobs et c'est extrêmement intéressant c'est presque aussi bien que du retrait p m finalement ensuite les autres variantes là il ya rien de vraiment intéressant à noter et la dernière que la meilleure que je regarde pour la fin c'est la flèche fulminante qui est la variante de la flèche explosive et ça croyez moi c'est vraiment le meilleur sort du crâne hop moi je veux placer ça comme ça tranquillement je n'ai pas grand chose de plus à faire avec les nuls à une fois que le toxiliat est tombé ne fait plus grand chose du combat malheureusement ce que je peux encore me décalé de cas non il manque un peu aussi gênant ça bon je vais je vais passer je vais pas perdre de temps bêtement alors j'ai bien la flèche fulminante qu'est ce qu'elle fait ça ça tape en fait ça met des gros dommages feu et ça se propage sur les mobs à deux cases à deux cases quoi donc ce qui veut dire que si j'étais à par exemple le morphe long ici ce que je vais faire ça va se propager sur la lucrane qui est à deux po et donc les dégâts vont être appliqués d'une part sur le morphe long comme vous le voyez là est également sur la lucrane et vous voyez les dégâts sont énormes 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 et ils augmentent en fait à chaque fois que à chaque fois qu'ils sont impliqués à quelqu'un qu'est ce que je vais faire moi hop c'est bien qu'il crève assez vite les dégâts que j'ai c'est vraiment c'est vraiment d'un pain c'est même moi je me rends du genre je reviens pas quoi ouais alors on va essayer à nouveau de l'exploiter le sort là la flèche fulminante alors je me décale de trois cases normalement si je fais ça de faire ça et voilà en mettant sur la puceronde ici ça se propage sur la lucrane alors pourquoi c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons je vais venir me replacer non même pas même pas besoin up ce sera le roublard qui va replacer c'est extrêmement intéressant ce sort qui se propage parce que ça déclenche pas des effets en fait sur les mobs sur lesquels ça se propage si je veux être un peu plus explicite ça veut dire que ça me permet de contourner la plus grosse difficulté de ce donjon qui est là vous voyez je remplace un petit peu les mobs grâce au roublard très utile qui est la lucrane la lucrane qui renvoie des dégâts quand on lui met des dommages direct et pour désactiver ça il faut lui mettre des dommages de poussée alors en général ce que je fais c'est qu'utiliser la flèche d'expiation de pardon la flèche de dispersion je garde à l'esprit tout le temps que l'ennui ne doit pas louper le challenge up ok là on est bon sauf que voilà la flèche de dispersion c'est assez galère de mettre des dommages de poussée ou lucrane avec ça parce que là il faut tout de même un bien sûr que pas du faire comme ça là je vais être embêté pour me propager ma flèche en quoi que bon oui dégage ensuite comment je vais faire je vais faire comme ça hop ça se propage sur la lucrane c'est nickel les perfides qui y passe également voilà donc la flèche de dispersion il faut s'arranger pour mettre des dégâts etc sauf que bien la lucrane vous voyez que voilà concrètement je pense que j'ai la bonne shot du coup j'aurai pas de souci sur le renvoi de dégâts hop voilà nickel quand on voit une chaude un mob on prend pas les effets déclenchés ce qui tape le plus fort là où doit être ça ouais parfait donc voilà la flèche luminante qui se propage et donc qui permet de mettre des gros dégâts à la lucrane en contournant on va dire la difficulté du renvoi de dommages et vous avez vu tout à l'heure notamment qu'il y en avait trois par ici que ça me permet de les déglinguer avec un sort qui tape extrêmement fort de plus qu'elles ont des faiblesses feu donc c'est vraiment nickel et de m'enlever complètement la difficulté de la gestion du renvoi de dégâts et donc c'est pour ça que la flèche luminante est vraiment extrêmement puissante et ça me permet voilà de clean le donjon de manière encore plus efficace une fois que j'ai dit ça je pense que je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qui est intéressant à signaler au niveau stratégique le morphe relons je vais faire gaffe à pas le tuer ok c'est bon il n'y a pas de souci là dessus vous voyez donc au final que tout le monde parlait des cras en disant c'est génial ils ont enlevé le enfin ils ont mis à deux lancés par tour explosive et ralentissante mais en fait je m'en sers très peu ralentissante je m'en sers pratiquement pas parce que c'est du lancer en ligne et c'est galère je vais y aller donc là nouveau je vais mettre la flèche luminante sur la puce ronde ça va aller sur les perfils puis sur le scoliopode en augmentant à chaque fois les dégâts donc là vous voyez ce que je mets comme claque c'est quand même c'est quand même énorme quoi et en plus il n'y a pas de restriction sur le lancer donc chaque rat peut le faire lui il va y passer comme ça on va mettre ça ici hop donc voilà je m'en sers vraiment et en chakras pour le lancer donc je peux le faire deux fois par tour et si j'avais quatre cras je pourrais le faire quatre fois par tour donc ça c'est vraiment énorme là toujours ma flèche de jugement alors là je suis un petit peu moins boosté donc je les one shot pas mais on n'est pas loin on va pas se mentir up la flèche fulminante ici qui va faire un massacre voilà vous voyez vous voyez l'efficacité de la chose là en deux flèches fulminante j'ai one shot à trois mobs quoi donc c'est vraiment j'espère que ça va pas être nerf parce que là au niveau du farm c'est clairement un délire ce soir c'est clairement fou première fois que je l'ai vu j'étais mais complètement étonné j'ai demandé à tous mes guides de regarder le combat pour leur montrer parce que je revenais pas et c'est vraiment remarquable bon bah voilà une fois que ça s'est dit le combat se déroule et là on est presque à la fin déjà on est vague combien vague 4 donc il n'y a plus qu'une vague donc vous voyez c'est un farm qui est franchement agréable il n'y a pas de difficultés je fais attention à pas louper le challenge on sort les petits boost concrètement bah voilà encore la même histoire la flèche fulminante qui se propage et vous voyez les dégâts qui sortent là alors je vais vous montrer ce qui se passe si je tape la lutte crâne voilà vous voyez leur envoi de dégâts donc là je prends moins 500 le one shot d'un de mes crâts peut aller très rapidement peut aller très vite alors là voilà je les one shot donc je prends pas leur envoi de dégâts quand on tue le mob on prend pas les effets donc vous avez vu la vitalité que j'ai perdu ça peut vite devenir extrêmement dangereux donc il faut être très vigilant hop et là ça doit être la dernière vague il semble voilà c'est nickel lui il va dégager vite fait hop on va mettre un petit poison sur la lutte crâne en prévention hop le roublard qui va faire son dernier tour de boost son avant dernier tour hop là nickel et bah ça va ça va aller parfaitement j'ai un petit peu déçu parce que le coffre animé du de l'ennutroph ne drop plus ils ont enlevé ça mais bon concrètement ça ne fait pas de grande différence et je trouve que c'est pas plus mal qu'ils l'ont enlevé parce que c'était un petit peu une anomalie dans le jeu on va dire c'était pas forcément très cohérent avec le reste vous voyez les dégâts de mon enutroph qui malgré son retrait pm est assez efficace au niveau du rox on peut aller chercher en plus avec une bonne portée sur les lancers de pièces c'est pas mal on a trois au passage les petits coloris vent que je me suis offert et sont franchement magnifique je trouve ça va être le skin de toute ma team à plus long terme est ce qu'on n'aurait pas une flèche magnifique à placer là ils ont alors là ça va être ça va être sublime pour terminer le combat là dessus ça va faire un deux trois quatre cinq mobs alors regarder les dégâts attention attention les yeux one shot regardez ça regardez on est sur du 3000 sur tout le monde là mais c'est c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi bon bah allez hop ça ça dégage je vais laisser lui pour faire le le rebond de la deuxième parce qu'il ya deuxième cra qui vient mettre la même derrière enfin c'est vraiment c'est vraiment d'un poids voilà à nouveau les tous les meubles à qui dégage lui qui passe également et ben on va venir terminer la petite puce ronde comme ça qu'est ce que j'ai qu'à de la portée à ça ça devrait être nickel et voilà pour ce combat donc voilà vous voyez l'efficacité je suis content j'ai eu pile poil le temps de vous présenter un petit peu tout ça de vous montrer les variantes de sort que j'utilise et donc là vous voyez qu'on est à moins de 20 minutes je peux tomber à 15 minutes si je ne comprends pas et que je suis vraiment focus là vous voyez l'expérience pour les mules donc ils sont à voilà presque 200 m entre 150 et 200 m alors qu'il n'est pas au petit en s'agir c'est qu'il est de niveau entre 170 et 185 on va dire pour des levels 199 xp c'est à peu près 150 millions sans challenge donc avec double de châle à 90 ou 100% en moins tu as 450 millions en moins de 20 minutes par mule donc c'est extrêmement intéressant c'est vraiment c'est vraiment de la grosse xp le drop en plus est sympa moi je me fais mes petites viandes vous voyez ce 100000 kamas de viande par perso par combat en plus plus toutes les ressources qui me servent à crafter des clés et d'autres choses c'est nickel quoi c'est vraiment nickel super super stratégie alors vous voyez mes tarifs sont élevés mais il ya tout le temps des gens qui veulent payer qui sont prêts donc je me dis bah tant que les gens payent pour xp moi je trouve ça un petit peu aberrant de payer pour xp j'ai du mal à comprendre le concept moi j'ai monté 28 persos niveau 200 sans jamais payer personne et en partant de 0 mais bon pourquoi pas pourquoi pas je vais pas cracher sur des camas qui me permettent de m'optimiser pour le pvp voilà vous voyez qu'en général les mules sont assez assez contente et même si certains sont parfois réticent à payer au premier combat une fois qu'ils en ont fait un ils veulent plus partir quoi et après ils sont prêts à lâcher des centaines de millions au moins de centaines peut-être pas mais des dizaines de millions et bon je crois qu'on va être parti et ben voilà on va on va continuer comme ça et puis moi je moi j'ai mis millions qui montrent tranquillement je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il avait à vous présenter dans cette vidéo je suis vraiment ravi d'avoir pu vous la faire alors j'ai bien conscience que j'ai bien conscience que beaucoup vont copier et faire la même chose mais bon y'a pas de souci c'est un jeu communautaire il faut aussi savoir partager de temps en temps et moi j'ai fait mes écrans à la base parce que j'avais vu des vidéos de fermes didas donc j'estime que c'est grâce à des vidéos que j'ai eu l'idée de faire une team farm et que c'est normal que disons que c'est un petit peu voilà je rends la monnaie de la pièce en partageant cette stratégie que j'ai que j'ai mis au point d'ailleurs à moi même un peu disons que je n'ai pas pris de modèle alors je sais que je suis pas le seul à faire ça mais j'ai vraiment établi le placement en plus là j'ai étudié les variantes de sortent par moi même pour avoir ce résultat qui est franchement à bas il a plus de gamme mais apparemment il dit qu'il a des cas maille mmp qui veut qu'on fasse donc je vais prendre d'autres mieux là j'en ai plein qui sont en attente et en je vais continuer comme ça voilà et va écouter c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'imagine que oui parce que là au niveau du cours du on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez partager moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je profite je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis sur juliette et que vous pouvez mp mp de refox un salut qui gère le groupe si si vous êtes intéressés par ce service de mulage donc je rappelle c'est un million cinq la place par mule j'étais à un million avec l'ancienne version mais je suis monté à un million cinq parce que j'ai beaucoup trop de clients qui veulent le faire donc autant monter les tarifs voilà à bientôt